Depuis, ses origines au 19e siècle, le 1er mai incarne la lutte mondiale pour les droits des travailleurs. Chaque année, des manifestations sont organisées dans le monde entier et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Mais qu'en est-il des travailleurs ivoiriens ? Sont-ils satisfaits de leurs conditions de travail ? Ou espèrent-ils des améliorations de la part de leurs employeurs ? Cette info les a interrogés à ce sujet. Nos conditions de travail sont parfaites. Oui, on a bien traité dans notre service. On a vraiment bien traité. Je voulais souhaiter une bonne fête de travail à tout le monde. Et je souhaite vraiment que la situation du pays s'améliore pour que tout le monde soit à l'aise. Vu la charreté et le salaire n'augmentent pas, je souhaite à ce que vraiment tout s'améliore pour que nous tous, nous soyons à l'aise. Particulièrement, l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est une belle entreprise qui prend en considération le bien-être des employés et la tranquillité d'esprit. Nous travaillons dans les meilleures conditions. Voilà, ça faut fuir, on travaille dans les meilleures conditions. Et les patrons, en tout cas, font de leur mieux pour nous satisfaire, pour nous mettre à l'aise. Nous permettent de travailler aisément afin de remplir nos objectifs. En tout cas, pour ma structure, les conditions sont assez bonnes. Seulement que c'est l'environnement, au niveau du, je dirais, du cadre du travail, ça va. L'environnement social et tout ça. En tout cas, chez nous, en entreprise, on fonctionne comme une famille. Et ça, ça fait que les employés, en tout cas, fonctionnent comme des frères et soeurs, il n'y a pas de tension, le travail est fluide. Les difficultés qu'on rencontre, c'est les difficultés liées souvent aux moyens logistiques ou bien les difficultés administratives. Déjà, c'est un remerciement sincère envers mes responsables parce qu'ils prennent en compte la santé physique et mentale aussi des employés. C'est vrai qu'il y a la pression du travail, c'est vrai qu'il y a tout l'environnement un peu complexe du travail que l'effort demande. Mais après ça, moi, dans mon cadre, personnellement, les employés sont assez pointus sur les détails de chaque employé. Et donc, qu'ils continuent dans ce sens-là, qu'ils continuent de motiver, galvaniser tous les employés et puis que tout marche à mes veilles. Seulement que s'ils peuvent augmenter nos salaires, vu le transport, d'où on quitte pour arriver sur le lieu de travail, c'est un peu coûteux pour nous. Donc, s'ils peuvent augmenter un peu notre salaire, ça va nous faire plaisir. Ce que nos employés peuvent nous demander, pour améliorer les conditions de leur travail, peut-être un appui logistique beaucoup plus appuyé. Et puis, améliorer les conditions de travail. Ce que c'est vrai que nous sommes, dans le cadre de notre entreprise, à nous, nous sommes une jeune entreprise, donc on n'a pas forcément tous les matériaux qu'il faut pour pouvoir travailler convenablement. Donc, une amélioration au niveau logistique, je pense que ça va améliorer encore davantage. Et puis, il y a surtout le nez de la guerre, l'argent, surtout, avoir suffisamment de moyens pour améliorer les conditions salariales des employés. C'est ce que tout le monde recherche, vu la vie qui devient de plus en plus chère. Voilà. Je veux demander au patron une augmentation pour pouvoir mieux vivre et puis aussi prendre soin également des enfants. Voilà.